Donc bonjour, je m'appelle Jean-Marie Giglio, je suis maître de conférence à IMT Atlantique en informatique et je me partage en recherche entre deux communautés, la communauté des environnements informatiques pour l'apprentissage humain et celle des innovations pédagogiques dans l'enseignement supérieur. Alors ce webinaire vous est proposé par un groupe qui s'appelle « Hybridation des formations en coopération ouverte ». Quelqu'un n'a pas coupé son micro et donc nous met de l'écho. Donc si c'est possible, merci de couper vos micros. Donc ce webinaire est organisé par un groupe qui s'appelle « Hybridation des formations en coopération ouverte ». Ce groupe a été lancé dans le cadre du confinement en faisant un constat qu'il y avait un vrai besoin et un intérêt à partager sur les conseils, les pratiques et les recherches en termes d'hybridation des formations et à la fois au temps de questions de coopération ouverte et de partage de pratiques. Donc dans ce cadre de ce groupe-là, nous avons fait le choix de nous intéresser à la fois aux questions de coopération et à la fois aux questions de pédagogie. Dans le cadre de ce deuxième séminaire, on vous propose de parler de motivation et d'engagement parce que c'est un sujet qui vous avait paru pas complètement traité par ailleurs de manière approfondie. Et donc je vous propose aujourd'hui d'écouter Denis Bédard qui nous vient de l'Université de Cherbourg, qui est professeur à la faculté d'éducation de l'Université de Cherbourg, qui va nous parler de ces sujets de motivation, d'engagement et de persévérance. Avant de lui donner la main, je vous partage un lien pour pouvoir prendre des notes tous ensemble. Je vous propose pendant une heure de prendre des notes et de poser vos questions. Donc je vous partage sur la conversation, le chat en français, un lien qui vous permet d'accéder à un document partagé. Je vous encourage, si vous avez des questions pendant que Denis présente son exposé, de les poser au travers du chat ou éventuellement de lever une main pour dire j'ai vraiment besoin de poser une question pour compréhension, pour réagir. Il m'a garanti qu'il était prêt à être interrompu, donc n'hésitez pas. Et donc je vais laisser la parole à Denis Bédard, qui est effectivement un expert reconnu sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Denis, je te laisse la parole, peut-être te présenter un peu plus si tu veux. Oui, merci beaucoup Jean-Marie. Donc Denis Bédard, je suis professeur, comme Jean-Marie vous l'a dit, à la Faculté d'Éducation de l'Université de Sherbrooke. J'ai travaillé depuis fin des années 90, début des années 2000, avec des collègues de différentes facultés, la mise en place de grands changements pédagogiques, curriculaires dans leurs programmes de formation. Ce qui fait qu'avec le temps, j'ai flirté avec le domaine des sciences de la santé, le domaine des sciences appliquées, sciences humaines dans différentes facettes, ou champs disciplinaires. Voilà, aujourd'hui, j'ai un regard à la fois particulier ou spécifique de la réalité de formation à l'université par rapport à ce qui se passe dans mon domaine particulier, mais aussi à travers toutes les autres formations dans lesquelles j'ai pu et eu le plaisir d'être impliqué avec les amis. C'est quand même ou tout de même avec la perspective du praticien-chercheur que je me joins à vous aujourd'hui. Donc, oui, j'ai développé une forme d'expertise avec le temps, mais je garde fortement ancré, surtout dans le sujet qui nous concerne maintenant, au cours de cet échange, dans une perspective de praticien, d'acteur, de quelqu'un qui a mis à l'essai des façons de faire des pratiques, et c'est ce que je vais en partie partager également avec vous aujourd'hui. Et je suis très heureux de pouvoir me retrouver parmi vous, et merci à Jean-Marie pour l'invitation d'avoir eu l'occasion de vous parler de ce sujet. Voilà. Alors, je vais vous partager l'écran qui vous permettra de voir... C'est parfait pour l'affichage. Joël me fait remarquer que le son est un tout petit peu faible, mais je ne sais pas si tu peux le régler facilement. Donc, il va falloir que tu parles fort. Je parle plus fort. Ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, le thème de la séance, ou le titre de cette rencontre, « Motivation et engagement des étudiants, enjeux en contexte de formation hybride ». Je dois tout de suite mettre carte sur table. Il y a, si on m'avait posé la question, il y a 15 ans, quant à l'utilisation des technologies dans la formation en enseignement supérieur, on aurait pu me classer, disons, dans la catégorie des techno-sceptiques. C'est-à-dire que je n'étais pas d'emblée une personne qui aurait fait le choix des technologies. Bien sûr, comme d'autres, j'avais pris le courant des petites technologies qui bonifiaient mon enseignement, comme l'usage de PowerPoint ou d'outils informatiques qui favorisaient la présentation du contenu en classe. Mais j'étais loin de me douter que 15 ans plus tard, j'allais me retrouver dans un espace de formation qui allait beaucoup plus m'impliquer en contexte de formation distancielle ou en hybridation de formation que je soupçonnais à cette époque. Donc, j'ai cheminé à travers cette posture initiale vers une perspective aujourd'hui qui est celle de dire qu'il y a vraiment des choses intéressantes du côté des technologies. Et moi, j'y ai mis le pied un peu par obligation, mais surtout par choix et pour des raisons stratégiques dont je parlerai tout à l'heure. Alors, voilà pour la mise en garde et pour vous expliquer d'où je pars vis-à-vis de cette utilisation des technologies. Bien, attendez. Alors, on met la table. Il me semblait important, avant de combiner la réflexion de motivation, engagement, et j'ai ajouté ici persévérance, donc de mettre la table quant à la façon de considérer ces concepts hors de toute réalité explicite du fait d'être en présentiel, à distanciel ou autrement dans la relation étudiant-enseignant. Et voilà, à travers ce schéma, j'espère juste bien placer les morceaux du puzzle, si l'on peut dire, pour que l'on soit tous et toutes conscients tout au long de l'échange, de ce que j'ai dans l'esprit quand je vous parle de ces différents concepts. Alors, à l'entrée, à gauche de ce schéma, pour le relater ou l'expliquer rapidement pour vous, il y a des facteurs qui viennent impacter, si l'on peut dire, l'activité de formation proposée. Elle peut s'atomiser à une séance d'une heure, de deux heures ou trois heures. On peut la regarder de façon plus large à travers une planification d'un cours complet, comme on pourrait l'imaginer à travers la planification d'une formation complète vers, par exemple, l'objectif de devenir un ingénieur, un médecin, un avocat, etc. Donc, ces activités pédagogiques que nous proposons aux étudiants ne tombent pas dans un vide. Elles sont plutôt impactées, ces activités, par différents facteurs. Les facteurs les plus importants, on parle et on se centre, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, sur la personne qui apprend, donc sur l'étudiante et l'étudiant. Et donc, ces personnes apportent avec elles des prédispositions à l'apprentissage qui leur sont propres et très souvent individuelles, parfois générationnelles, parfois liées à leur contexte social et personnel. Et donc, c'est là, c'est devant vous, ces personnes apportent leur disponibilité, leur ouverture, leurs préjugés, leur connaissance antérieure, leur intérêt, leur motivation, etc. à la table. Et vous devez, comme intervenant, faire avec, si je puis dire. Mais il y a d'autres facteurs connexes et contextuels, comme le fait d'être dans une classe avec quatre murs, comme on peut l'être normalement, mais aussi d'être parfois dans un espace virtuel comme celui-ci, à distance, plus ou moins rapprochée, dans des approches mixtes, etc. Il y a d'autres facteurs tout aussi importants qui sont relatifs à l'établissement, au programme lui-même. On en parlera un peu tout à l'heure, mais il est très important de considérer cette idée de qu'est-ce qui a motivé tel étudiant à fréquenter cet établissement où il est, donc cette université ou établissement d'enseignement supérieur. Il y a des raisons qui l'amènent là. Et il y a des raisons qui lui ont fait choisir ce programme de formation, cette filière dans laquelle il s'est inscrit. Ces facteurs associés à la réalité de ce programme et de cet établissement vont venir également teinter la façon dont la personne va s'engager dans les activités de formation. Alors, ce qu'il faut reconnaître tout de suite, c'est que pour les trois grandes catégories de facteurs, vous n'avez pas une mainmise directe comme enseignant ou professeur vis-à-vis de ce qui est là. Il faut essentiellement prendre acte de ces réalités, autant que faire se peut les documenter au sens d'en être conscient, parfois peut-être adapter en partie ce que l'on dit, fait ou propose de faire avec les étudiants sur base de ces réalités. Mais pour l'essentiel, ce ne sont pas des variables sur lesquelles vous avez un pouvoir d'action explicite. Où ça change quand même un peu la donne, c'est la partie qui suit. Lorsque l'on propose donc cette activité que, elle, vous avez choisi, déterminée, planifiée et on en reparlera également tout à l'heure. Là, on entre dans ce que les modèles motivationnels, en particulier celui-ci qui vient des travaux que Roland Viau a menés au cours de sa carrière, aujourd'hui retraité, appelle la dynamique motivationnelle de l'étudiant. Et là, il y a trois choses importantes, trois sources de la motivation. Donc, ce que vous voyez à gauche du schéma en gris, de la portion en gris du schéma plutôt, ce sont les perceptions que l'on qualifie d'indicateurs de la motivation. Trois choses. Donc, plus l'étudiant perçoit que l'activité que vous lui proposez a une haute valeur pour elle ou pour lui, et là, vous pourriez, on pourrait discuter de la nature de cette valeur, c'est-à-dire est-ce qu'elle est de nature plus personnelle, professionnelle, situationnelle, peu importe, mais plus cette personne qui apprend estime que cette activité a de la valeur pour elle, plus elle est susceptible d'être motivée à la réaliser. Plus elle perçoit, deuxièmement, qu'elle a les outils pour la réaliser, cette activité, ici résumée sous le vocable compétence, plus elle perçoit qu'elle a les habiletés pour la réaliser, plus elle est susceptible d'être motivée également à la réaliser. Et enfin, troisième indicateur, plus cette personne étudiante a la perception qu'elle a un certain contrôle sur ce qui se passe, un certain mot à dire, une certaine capacité de décision, plus elle est susceptible d'être motivée pour la réaliser. Alors, ces trois indicateurs nous donnent, au sens de pouvoir agir sur ces indicateurs, le moyen d'influencer, d'avoir un impact, une incidence sur la motivation de nos étudiants, parce que l'on peut jouer et discuter et aborder la question de la perception de la valeur, de la perception de sa compétence en tant qu'étudiant ou de ses habiletés, de même que la perception que les étudiants ont du contrôle qu'ils ont vis-à-vis de la réalisation de la dite activité. Alors, cette motivation, dans le modèle causal que vous pouvez regarder à l'écran, a une incidence sur à la fois l'engagement de l'étudiant et sa persévérance. On regardera dans deux minutes ce que précisément chacun des termes veut dire, parce qu'ils ne sont pas équivalents, même si parfois on les mélange dans la façon de les utiliser. Et donc, une fois que cette motivation a suscité l'engagement et la persévérance de l'étudiant, elle devrait mener cet engagement et cette persévérance à des apprentissages significatifs, ça aussi on en reparlera, et ultimement, bien sûr, à la réussite d'un cours, la réussite d'un programme et pour, dans une vision encore plus large, on pourrait même parler de réussite éducative, un concept quand même intéressant si on veut l'ajouter ou l'associer à notre rôle d'enseignement ou d'enseignant dans une perspective de formation et d'accompagnement du parcours de formation de nos étudiants. Voilà, je ne vais pas plus loin dans ce schéma, mais je souhaitais vous le présenter comme une façon d'imaginer schématiquement et de façon synthèse les relations qui unissent ces différents concepts et c'est ce qui va habiter mon esprit, et j'espère maintenant un peu le vôtre, pour la suite du propos de nos échanges. Avant que j'oublie, j'ai fait parvenir à Jean-Marie le support et le contenu de le support avant-terme et donc il devrait pouvoir vous être accessible ou maintenant ou plus tard, mais les craintes, vous pourrez... Le lien est dans la conversation écrite. Merci. Bien, alors ici, un peu de texte, trop de texte, mais tout de même, je voulais plaquer là les définitions, surtout pour la suite, c'est-à-dire que vous aurez accès à cette information par la suite. Je ne vais pas m'y attarder, outre mesure maintenant, autre que pour expliquer quelques éléments clés. Motivation, j'en ai déjà parlé, trois indicateurs, on ne revient pas sur celui-ci. Par contre, engagement et persévérance, qu'est-ce que l'engagement? Mais c'est vraiment la capacité d'investir deux grandes choses, le temps et les efforts. L'effort pensé à me donner les moyens d'action, si l'on veut. Et ça, ça se décline selon trois types d'engagement dans la littérature. L'engagement affectif, on y reviendra tout à l'heure à travers le thème de la procrastination. L'engagement comportemental et l'engagement cognitif. Alors, trois types d'engagement qui importent de bien distinguer lorsqu'il est temps de... La question que l'on pourrait se poser comme enseignant, chercheur, c'est est-ce que je mets vraiment en place les moyens, les conditions d'apprentissage qui suscitent un engagement sur ces trois facettes, si l'on veut, affective, comportementale et cognitive. Alors, voilà pour l'engagement. Donc, m'investir, donner le coup de départ, si l'on veut. Ensuite, la persévérance, c'est le choix que je fais comme acteur, comme étudiant, de ne pas abandonner une activité dans laquelle je me suis engagé parce que j'y aurais rencontré des obstacles, des difficultés particulières, peu importe la nature de ces difficultés. Pensons ici à des difficultés de nature, par exemple, technologique, mais tout autre. Et donc, la persévérance, c'est le choix avéré que je fais de poursuivre et donc de franchir cet écueil pendant la réalisation de l'activité, du cours, du programme. Vous comprenez l'esprit de ce dont il est question ici. Donc, voilà pour les grands concepts, motivation, engagement et persévérance. Bon, alors, une chose qui est importante dans le discours de Roland Villot et qui, moi, à laquelle j'adhère totalement, c'est celle de dire, naturellement, on ne peut pas apprendre à la place d'un étudiant et on ne peut pas être motivé pour un étudiant. Mais ce que l'on peut faire, c'est d'offrir des conditions optimales d'apprentissage pour faire en sorte que l'étudiant, le groupe d'étudiants devant moi ou avec moi soit motivé. C'est là où je suis tenu, possiblement, responsable de quelque chose. Si on a regardé ce qui s'est passé dans un cours ou dans une séance particulière, est-ce que moi, comme enseignant, comme responsable de cette activité, j'ai su mettre en place les conditions les plus favorables à l'apprentissage? Ce faisant, suscitant la motivation à travers ma compréhension des trois indicateurs dont j'ai parlé tout à l'heure. L'engagement est élevé d'un étudiant lorsque, ça, c'est les recherches qui le démontrent assez clairement, lorsqu'il perçoit justement, il s'engage davantage lorsqu'il perçoit qu'il a les outils dont je parlais tout à l'heure vis-à-vis la capacité perçue de réaliser la tâche. De la même façon, si on lui donne l'impression qu'il a un certain contrôle, et pas seulement l'impression, dans les faits également, et on en reparlera également tout à l'heure, à travers l'exemple que je vais vous partager, il est susceptible de s'engager plus favorablement, plus complètement, c'est-à-dire affectivement, comportementalement, de façon comportementale et cognitive également. Et enfin, pour ce qui est de la persévérance... Excuse-moi sur l'engagement. Quelqu'un me demande, est-ce que tu peux préciser ces trois dimensions de l'engagement? Ah oui, très bien. Alors, un engagement affectif, c'est une prédisposition, disons, en termes d'attitude, en termes de ma façon de me comporter, pas le geste que je pose lui-même, mais dans quelle perspective, dans quel état d'esprit, si je peux dire, je m'engage. Vous voyez un peu comment je suis maintenant, j'enseigne toujours de façon assez énergique, si l'on veut. Ça traduit un peu mon attitude vis-à-vis cette activité de webinaire aujourd'hui, puisque je le fais avec énergie, je le fais avec enthousiasme. Alors, voilà pour l'affectif, alors que je pourrais tout simplement être beaucoup plus passif, si l'on veut, bien que ce soit un peu particulier. Pour ce qui est des aspects comportementaux, c'est la capacité, alors, que l'étudiant a à vraiment faire ce qu'on lui demande. C'est-à-dire, est-ce qu'il va vraiment, par exemple, travailler, lorsqu'on dit « travailler en équipe maintenant » et échanger sur le sujet de l'heure ou le texte qui a été, qui devait être lu, ou faisons un debriefing de la tâche dans laquelle vous venez de vous engager. Est-ce que cet étudiant discute réellement? Est-ce qu'il rebondit sur les idées de ses collègues? Ou est-ce qu'il réalise si c'était une tâche manuelle des activités telles que proposées? Alors, voilà pour les aspects comportementaux. Et enfin, d'un point de vue cognitif, il y a des habiletés cognitives tout aussi, assez semblables aux habiletés manuelles. C'est-à-dire que j'ai des outils cognitifs comme ma capacité de raisonner, ma capacité d'analyse, ma capacité de résoudre un problème. Donc, ces outils, est-ce que je les mobilise justement dans la réalisation de la tâche? Et c'est là où je vais pouvoir démontrer, ce faisant, que cet engagement, il est effectif à l'égard de la façon dont je sais mobiliser mes outils cognitifs, à travers la façon dont je me comporte dans l'activité elle-même et à travers la façon dont je, quelle est l'attitude que j'adopte vis-à-vis de cette activité. J'espère que c'était clair. Je crois que c'est plus clair, mais ça suscite une autre question, désolée. Deux trucs. Donc, Valérie Camel se pose la question, du coup, est-ce que ces trois types d'engagement ont la même importance? Est-ce qu'il faut activer les trois systématiquement? Très bonne question. Merci pour la question. Je dirais que ça dépend beaucoup de vous. Ça dépend de vous, au sens de vous et du choix de l'activité. Alors, si je suis musicien, par exemple, et je propose à mes étudiants de s'engager dans une performance musicale, clairement, la dimension comportementale sera extrêmement importante. La maîtrise de l'instrument, la capacité, mais la dimension cognitive sera tout autant importante puisque je devrais mobiliser tous les outils qui me permettent de lire la portée, de mobiliser, comment bien comprendre le sens de la musique qu'on me propose de jouer, etc. Peut-être que l'aspect affectif sera important, mais dans une moindre mesure. Et voilà, je pourrais prendre plusieurs exemples, mais vous pourriez faire le même exercice individuellement. Ça dépend beaucoup de vous. Mais ce que ça donne comme information, cette question, c'est qu'il faut nous-mêmes jauger du poids ou de l'importance de chacun de ces types d'engagement, ne serait-ce qu'à titre de façon de planifier l'activité pour pouvoir vraiment se mettre dans la capacité, être capable de juger de l'atteinte de nos propres objectifs d'enseignement. C'est-à-dire, est-ce qu'ils se sont, nos étudiants, vraiment bien engagés affectivement parce qu'on avait des attentes pour pouvoir le juger? Est-ce qu'ils se sont bien engagés cognitivement parce que j'avais établi en amont aussi en termes d'attente des façons d'être qui pouvaient être cohérentes avec tout ça? Alors voilà, je vous dis que c'est surtout illustratif de la façon dont l'activité se déroulera, de la nature de cette activité et de l'importance que vous allez, vous, comme responsable, accorder à chacune des façons. Est-ce qu'il y a un autre suivi? C'est bon? C'est bon. Merci. Alors, je conclue avec la persévérance. Alors, la persévérance est associée essentiellement à deux grandes réalités en termes d'apprentissage. On constate dans la recherche que plus les étudiants ont une posture d'apprentissage qu'on peut qualifier en surface ou telle qu'on décrit dans le texte que vous pouvez voir, qui démontre des buts de maîtrise plutôt que des buts de performance, plutôt que des buts de maîtrise, plus l'étudiant sera susceptible d'abandonner ou de ne pas persévérer. Alors, à titre d'exemple, obtenir une bonne note lorsque je réalise un examen versus m'assurer que cet examen est un bon levier, est un levier adéquat pour me rendre, pour rendre compte de ma compréhension adéquate de la matière qui était, qui faisait l'objet de l'évaluation. Alors, si j'ai devant moi des étudiants qui ont essentiellement des indicateurs de performance très extérieures à eux-mêmes, la note, la table dans le dos, disons, du collègue, etc. Donc, tous ces indicateurs qui ne dépendent pas tant de l'étudiant, mais qu'on appellerait des indicateurs externes à l'étudiant, plus il est susceptible, cette personne, de ne pas persévérer lorsqu'il rencontre des difficultés, surtout s'il n'obtient pas le soutien de ses pairs ou de son enseignant. Et on en parlera également tout à l'heure. D'autres étudiants sont davantage guidés par des indicateurs internes de la performance, comme par exemple leur capacité à bien saisir un concept, à pouvoir comprendre une situation, leur capacité à bien résoudre un problème, à pouvoir réaliser une tâche en laboratoire, etc. Et ils l'apprécient pour eux-mêmes avant de devoir ou d'avoir un quelconque écho de l'extérieur. Et parfois, il y a une combinaison, bien sûr, de ces deux types d'indicateurs externes et internes. Alors, la persévérance est plus forte chez les étudiants qui sont capables de soutenir cet engagement à travers une lecture plus personnelle, si l'on veut, ou plus près de leur propre réalité, du fait qu'ils ont bien ou moins bien réussi la tâche attendue. Et qui sont alors prêts à relever le défi de continuer ou de persévérer. Est-ce que les questions, je vais me poser, n'hésitez pas. Non, il faut le temps que je retrouve. Ah, vas-y, Sandrine. Par rapport à ce que vous venez de dire de la persévérance, personnellement, je suis ingénieure pédagogique dans une grande école de commerce et finalement, ça me fait penser en fait à ce qu'on appelle l'autonomie aussi dans l'apprentissage. Et finalement, en tout cas en France, le parcours scolaire ne permet pas en quelque sorte aux élèves puis aux étudiants d'avoir cette autonomie et donc d'être plutôt dans un but de maîtrise que dans un but de performance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je mesure à quel point effectivement, les étudiants en entrant en école de commerce ne sont absolument pas prêts, tout comme ceux qui rentrent à l'université d'ailleurs, ne sont absolument pas prêts en fait à apprendre. En fait, ils ne savent, enfin, ils n'ont pas appris à apprendre en fait, finalement. Je ne sais pas si ça fait un peu écho à ce que vous dites, mais en tout cas, moi, ça m'y fait penser. Oui, bien merci pour le commentaire. Je vais rebondir à travers aussi les deux commentaires supplémentaires. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que, que ce soit chez vous en France, je dirais en Belgique, en Suisse ou des endroits que je connais un peu plus, voire la Tunisie ou le Maroc où j'ai eu le plaisir d'intervenir également, mais aussi chez nous au Canada. On fait un meilleur boulot maintenant pour préparer les étudiants à développer. Il y a l'autonomie du point de vue de ce que je sais faire de façon autonome, mais il y a l'autonomie au niveau de ce que je sais percevoir de moi en termes de capacité à apprendre. Donc, oui, ils n'ont pas nécessairement appris à apprendre, mais il y a plus ici, c'est apprendre à être, apprendre à développer les outils pour juger, s'auto-apprécier, l'auto-évaluation personnelle, « self-efficacy », donc dans les termes anglais « self-assessment », tous ces éléments clés sont tout aussi importants à développer très tôt à l'école jusqu'à l'université que le fait d'être autonome au sens d'être capable de faire par soi-même uniquement. Alors, ça, c'est une chose. Le deuxième commentaire que je ferais, c'est que nous, à travers la majorité des évaluations telles que nous les proposons encore aujourd'hui, bien qu'il y a maintenant des choses très intéressantes et novatrices ou innovatrices qui se mettent en place, la façon dont on évalue encore dans les universités ou les établissements d'enseignement supérieur, les moyens que l'on mobilise pour évaluer l'apprentissage chez nos étudiants, les place souvent dans une presque posture de but de performance, c'est-à-dire où ils n'ont vraiment que comme repère pour savoir s'ils ont appris, bien appris et compris quelque chose, ou bien performé que la note qu'ils auraient reçue au terme de cette évaluation. Je vous donne un exemple très rapide. Je connais un étudiant ici actuellement qui est à l'école de gestion à l'université de Sherbrooke, qui a reçu récemment des notes de son travail pour, c'était un examen en fait, pour, je ne sais plus quel bout de son cours en termes de statistiques. Alors, la note qu'il a obtenue, 36 %. Alors, chez nous, c'est en pourcentage, on n'est pas sur 20, mais vous pouvez faire le lien facilement, j'imagine. Donc, 36 %. Alors, je me dis, mais c'est catastrophique, ça a très mal été ton truc. Il me dit, non, non, j'ai la meilleure note de mon groupe. Ah, alors, j'ai dit, qu'est-ce que la moyenne? La moyenne, 24 %. Je me dis, mais attends, il y a quelque chose qui… Alors, cet étudiant qui normalement utiliserait la note comme indicateur de performance par rapport à lui-même et par rapport à son groupe, était très déboussolé par rapport à la façon dont il avait toujours construit cette représentation de qu'est-ce que la note, qu'est-ce qu'elle veut dire. Mais de l'autre côté, on a un enseignant, un chercheur qui a fait le choix de créer un examen, développer un outil d'évaluation qui n'était pas très indicatif des apprentissages à faire en classe, puisqu'il posait à travers… J'ai eu l'occasion de lui parler par la suite, à travers cet outil, des questions qui allaient bien au-delà des contenus abordés en classe. Et son but était de voir qui allait se distinguer, qui allait se démarquer. Et puis, de toute façon, me disait-il en conclusion, il n'y a pas de souci pour ce qui est des notes. Je réajuste tout ça sur la courbe et j'aurai des A, des B, des C, des D, comme si les notes avaient été beaucoup plus hautes. Alors, je ne veux pas aller très loin dans cet exemple qui susciterait en soi beaucoup de réflexions, mais tout ça pour vous dire que la persévérance, parce que la persévérance, c'est beaucoup lié au premier degré pour les étudiants, aux évaluations et aux notes et aux résultats de ces évaluations, à travers aussi d'autres indicateurs. Mais c'est quand même un des leviers importants qui fait que certains vont choisir de ne pas persévérer, d'autres vont se questionner de façon importante vis-à-vis de leur capacité à poursuivre leur parcours d'apprentissage et peut-être abandonner un peu plus tard. Mais ça va pour le moins parfois miner leur engagement initial dans le parcours qui est proposé. Bon, là, je suis certain que ça a pu générer chez vous une tonne de petites réflexions, questions, mais si je vous propose quand même de poursuivre après la présentation, je vais garder ça pour plus loin. Ça a effectivement beaucoup réagi dans le chat, mais pas forcément des questions. Mais toujours cette question d'autonomie et d'évaluation, tout ça allait effectivement ensemble et ton exemple était très bon. Merci. OK, merci. Donc, persévérance. Alors, voyez les deux trucs, but de performance versus but de maîtrise. Donc, but de performance, ce qui paraît à l'extérieur de moi, but de maîtrise, ce que j'ai compris personnellement ou intérieurement quant à j'ai bien su faire ce qui était à faire et je sais auto-apprécier, disons, mon truc. On a aussi remarqué pour l'engagement qu'il était question de la perception que l'étudiant a du contrôle et de la compétence qu'il a à réaliser une tâche. Une des formes d'enseignement les plus communes ici à Sherbrooke, au Canada et en général en enseignement supérieur, c'est l'exposé. Alors, voici deux petits cartous qui vous… je vous laisse les lire. Ce n'est pas très long. Alors, je vous fais faire le chemin mental pour le moment de réfléchir à nos trois indicateurs de la motivation. Perception de la valeur de la tâche, perception que l'étudiant a des habiletés ou des compétences qu'il a pour la réaliser et perception du contrôle qu'il a sur cette tâche, qui sont donc les indicateurs de la motivation. Que peut-on dire de cette situation qui s'appelle l'exposé, telle qu'elle est illustrée ici, par rapport à ces trois indicateurs? Un manque à gagner, pour le moins. Là, je pousse le bouchon très loin, c'est-à-dire que vous avez une illustration du pire exemple d'exposé, au sens où j'ai pu le voir à la Sorbonne, à une occasion, il y a plusieurs années, à la Sorbonne, vous savez, canadiens, étrangers, j'allais voir, j'entre dans l'établissement et puis finalement, il y a une classe qui se donne, la porte est ouverte, un grand local avec une pente, une immense toile au fond, en dessous de laquelle un petit enseignant, parce que j'étais tout en haut, fait son exposé. Et je me suis assis, bien sagement, à une place disponible derrière et je suis resté 30 minutes environ. Pendant ces 30 minutes, les étudiants entraient, sortaient, entraient, sortaient. Et pendant ces 30 minutes, aucune interaction n'a eu lieu entre l'exposé, l'enseignant devant et les personnes dans la classe. Aucune question n'a été posée, aucune... Ou même, à la limite, qu'à peine quelques regards ont été échangés entre l'enseignant qui, essentiellement, regardait devant lui, au sens du tableau, pour bien suivre sa propre présentation du contenu à livrer aux étudiants. Alors voilà, l'exposé, il n'y a pas de souci en soi, mais si l'exposé... Et regardez pourquoi je vous présente au disque de cela maintenant, c'est qu'on va l'aborder dans le cadre de l'hybridation des formations dans quelques minutes. Il y a un ouvrage, excellent ouvrage. Vous ne me voyez plus maintenant ou vous me voyez encore? Ah, médaillon. Vous me voyez, je pense. Oui, on vous voit. Oui. Alors, il y a un excellent ouvrage que nous utilisons ici depuis plusieurs années pour la formation en pédagogie de l'enseignement supérieur, qui s'intitule Teaching Tips. Je donnerai à Jean-Marie Axel une petite bibliographie après coup pour vous-même. Et donc, la petite discussion que j'ai maintenant en lien avec l'exposé peut être mise en relation avec une des questions qui ont été déposées sur l'outil ou le site que Jean-Marie a mis aussi à votre disposition. Et je me permets de lire la question. Voilà pourquoi j'en parle maintenant. Alors, c'est BD. Je ne sais pas qui est BD exactement, mais c'est peut-être important pour tout de suite. En temps de crise, nous savons que les enseignants sont pris par la gestion technique, technologique du déroulé de leur cours, tout autant que l'exigence du contenu ou déroulé prévu au départ. Certains enseignants, ajoutent-elles, soutiennent que mettre en place des activités ou des leviers pour maintenir la motivation et l'engagement des étudiants se fait souvent au détriment du déroulé du cours initialement prévu. En parenthèse, contenu à transmettre. Et voilà, elle conclut. En résumé, ils n'ont pas le temps de tout gérer. Et sa question, c'est comment les aider à opérer ces choix? Alors, si je peux me permettre, je dirais qu'en premier lieu, il faut discuter de qu'est-ce que cette histoire d'exposé ou de livraison de contenu. Et dans l'ouvrage de Sviniki et Mikichi, on fait une recension très large des écrits. Et voici cinq éléments qui ressortent clairement comme avantageux, cinq façons ou cinq raisons plutôt d'être, de l'exposer, qui justifient sa présence en classe et qui rend vraiment avantageuse le choix de l'utiliser. Première chose, fournir de l'information qui est à jour. Ce que des ouvrages publiés comme celui-ci en 2014 n'arrivent pas très bien à faire. Donc, vous-même pourriez rendre les étudiants conscients de recherches récentes, etc. Deuxièmement, donner un résumé structuré de la matière. Ce que des ouvrages de référence ne permettent pas toujours de faire également. Et puis, la structure, elle peut être plus, davantage refléter votre propre compréhension de cette matière et pas seulement celle des auteurs de l'ouvrage de référence, du textbook. Troisièmement, mettre l'accent sur des concepts clés, des principes, des idées importantes. Chose que les étudiants ne sont pas toujours capables de faire, dans la marre d'informations qui leur est livrée. Qu'est-ce qui est plus important que d'autres? Donc, discriminer l'essentiel du superflu. Ça peut être un des rôles de l'exposer. Quatrièmement, partager sa vision, ses opinions, communiquer son enthousiasme. Vous le savez déjà, puisque j'imagine que vous êtes aussi susceptibles de le vivre déjà, maintenant. Et enfin, démontrer une démarche bien établie pour soit résoudre un problème, réaliser une activité ou une tâche, etc. Donc, à l'intérieur de ces cinq cibles, l'exposer devient un levier d'apprentissage performant. Si l'exposer sert essentiellement à livrer du contenu, alors il y a un petit souci quant à la plus-value. Maintenant, si je suis dans une position d'exposer qui ressemble à ça et que je me déplace en mode de formation hybride ou à distance ou distancielle, je risque peu de changer la perception que les étudiants ont de cet exposé. Et on l'a vécu, là, à l'hiver passé, lorsque on a basculé, comme vous, vers des formations en partie en ligne, etc. On a vu des trois heures, j'ai deux de mes enfants qui sont à l'université et au collège, et qui donc suivaient, sagement, en coucher parfois dans leur lit ou dans un grand fauteuil, l'exposer en continu d'une personne qui enseigne à l'université. Alors, si, par contre, l'exposer sert à s'ancrer dans une réalité de complément d'apprentissage à ce qui est déjà offert par ailleurs dans d'autres activités, là, il y a une façon différente de concevoir. Alors, pourquoi je vous parle de tout cela? Pour arriver donc à cette idée de procrastination, qui est au passage quelque chose qui n'est pas central dans nos travaux de recherche, mais qui est quand même non moins importante à considérer, je crois, parce que quand on est dans le distanciel, quand on est dans le en ligne, à distance, on est moins près de cette dynamique interactionnelle qui est propre au fait d'avoir les étudiants devant nous. On ne communique pas, peut-être pas aussi bien la question de l'enthousiasme, justement, à travers un écran, etc. Et donc, on le constate. On constate qu'il y a ce phénomène. Il est de plus en plus présent. On commence à chercher à être documenté. Et donc, ce professeur de l'Université de Calgary, Piers Steele, Université de Calgary dans l'Ouest canadien, donc définit la procrastination comme un retard irrationnel. Vous savez, parfois, on est nous-mêmes affectés par ce mal, si l'on veut, qui nous amène à repousser les tâches. On pousse par devant, etc. Et donc, ça réflexe quoi? Ça réflexe des traits de caractère, parfois une faible confiance en soi, croyance d'avoir peur, de pouvoir réussir très bien la tâche, un degré de distraction et d'impulsivité, puis de la distraction, il y en a beaucoup sur le web, surtout lorsqu'on est chez soi et qu'on cherche à apprendre. Et donc, il faut être conscient de certains de ces phénomènes qui, parfois, sont, disons, des sous-produits d'une formation nouvelle dans un contexte nouveau pour lequel on n'est pas nécessairement préparé et pour lequel, plutôt contexte, nous n'avons pas développé tous les outils d'apprentissage nécessaires. Donc, le non-présentiel, la question que je pose ici, favoriserait-il la procrastination? Mais en fait, tout dépend de l'encadrement. Et tout dépend pour nous, et là, j'arrive à mon exemple qui va illustrer mon propos depuis le début, c'est-à-dire celui de la planification et de l'enseignement lui-même et de l'apprentissage. Cette planification, et donc, dans l'ouvrage ici de Mekichi, il y a un chapitre très important, très intéressant plutôt, qui s'intitule, c'est en anglais, « Technology and Teaching », qui parle justement de l'importance de revisiter la façon dont nous planifions une activité d'enseignement et d'apprentissage. Alors, rapidement, c'est ce que nous avons connu. Pour vous dire, nous, nos activités de formation au Canada, dans les universités canadiennes, c'est que pour une heure de présence en classe, on doit penser qu'il y aura deux heures d'investissement de la part de l'étudiant à l'extérieur de la classe, que ce soit les labos, les TD, les TP, les périodes d'études, etc. Donc, pour un cours que l'on qualifie ici de trois crédits, donc 45 heures de présence en classe, on devra imaginer ou l'étudiant devra imaginer s'investir pour l'équivalent de 135 heures de travail. Cela dit, la majorité de mes collègues et moi inclus, avant que je commence cette réflexion à travers le micro-programme dont je parlerai dans une minute, nous planifions essentiellement surtout le temps de présence en classe, qu'est-ce que je ferai avec mes étudiants, quel PowerPoint, quelle activité, quel droit de parole, quel travail en équipe, etc. Très peu planifié au-delà, autre que dire, vous aurez à lire le chapitre 4, 5 et 6 pour la prochaine séance de cours, ou vous aurez les TD, les TP, XY, ou vous aurez à aller au labo pour réaliser telle activité. Essentiellement, peut-être une heure de plus que l'heure passée en classe. Le problème ici, c'est lorsque l'on va vers la formation hybride, nous avions l'idée ou le conseil, nous avons fait plutôt la réflexion qu'il fallait tout planifier, pas seulement la partie présence en classe. Donc, l'exemple que je vais vous donner, qui nous a fait passer d'un programme de formation et d'activité de formation tout en présentiel, non, traditionnel si l'on veut, vers un programme de formation tout distanciel. Il y a deux formes. Ici, je vous parle initialement de la version tout distanciel qui a été mise sur pied et proposée depuis, à compter de 2011. Donc, il y a quelques années déjà. Il y a deux questions qui sont déjà reliées à ce micro-programme qui ont été posées en amont, mais juste avant de peut-être poursuivre, je vais faire une pause. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, quelques réactions à avoir du point de vue des commentaires, questions, Jean-Marie? Rien vu de mon côté, mais si quelqu'un veut prendre la parole, qu'il n'hésite surtout pas. Très bien. Pendant que vous réfléchissez. La question 4 était en trois volets. Je vous la résume, je vous la lis plutôt. On me dit, merci pour la synthèse dans la ressource Le Tableau, les travaux que vous avez réalisés. Y a-t-il des études et travaux qui caractérisent la motivation et l'engagement, plus spécifiquement dans le cas A, B et C? Et le cas C, ici, qui est lié à où je suis rendu dans la présentation, c'est celui des enseignements initialement prévus dans un cursus présentiel et qui ont basculé en distanciel, c'est la question, ou en hybride. Alors, ce micro-programme, il a effectivement basculé de tout en présentiel à une version tout en distanciel. Donc, voilà, je voulais situer le choix de cet exemple. Et la question 5, qui est la suite des choses, qui est posée dans les questions que vous avez déposées sur le site, est, Quelles pourraient être les étapes indispensables, qualitatives, à un parcours hybride? Et on le met en parenthèse, Checklist pour intervenants vacataires, non enseignants de métier. Alors, si vous la trouvez, cette liste, moi, je suis acheteur. Je ne la connais pas. Je peux en faire une, mais ce sera une liste qui n'aura que le regard singulier d'une ou deux expériences personnelles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est plutôt important, peut-être au terme de ce type de webinaire, de créer dans des documents partagés, ce type d'indicateurs, d'informations, pour que collectivement, un groupe comme celui-ci puisse arriver à travers le leadership de Jean-Marie et de ses collègues à proposer ce type d'outil. Donc, je n'en connais pas pour répondre spécifiquement à la question, mais voici ce que nous avons fait pour ce programme et les cours qui y sont offerts. Donc, on initie l'idée ou le concept de checklist, si l'on veut. Nous avons, en planifiant le passage du tout présentiel au tout distanciel, commencé à réfléchir à la planification de l'enseignement et de toute activité d'apprentissage dans laquelle les étudiants allaient s'engager. Et donc, plutôt que de planifier 135 heures, nous avons réalisé qu'à distance, c'était irréaliste et que notre site devait alors être de 90 heures. Alors, voilà, nous avions, plutôt que de planifier ce que j'allais faire avec mes étudiants pendant 45 heures en classe, j'allais maintenant planifier ce que j'allais demander aux étudiants de faire avec moi pendant 90 heures. Donc, je doublais, disons, si l'on veut, la planification en temps de mon enseignement. Les activités allaient se dérouler de façon synchrone et asynchrone à travers Modo pour la synchrone, à travers maintenant Adobe Connect, mais c'est le troisième environnement de formation que nous utilisons depuis le début, depuis 2011. Il y a beaucoup de mouvements à cet égard. Et un des choix que nous avons fait, c'est plutôt que d'avoir, comme en présentiel, chaque semaine, trois heures de cours, comme ça se fait lorsque nous donnions les cours antérieurement, nous avons passé au mode 4 à 7 séances synchrones. Donc, pour certains cours, c'est l'équivalent d'une semaine sur deux. Pour d'autres, c'est une semaine par mois et parfois un peu moins. Donc, c'est variable. D'un cours à l'autre, chaque enseignant chercheur ou chaque enseignant fait le choix du nombre de séances synchrones qu'il choisit de réaliser avec les étudiants pour des raisons qui lui sont propres de nature didactique et pédagogique. Donc, 4, 5, 6 ou 7. Pas moins de 4, pas plus de 7. Si vous avez des questions en lien avec ça, je répondrai tout à l'heure. Donc, en lien avec cette remarque, il y a une autre question à laquelle je veux vous faire référence, qui est la question 7 qui a été posée. Elle se dit comme suit. Quelle serait la proportion la plus appropriée de la composante synchrone pour garantir, je ne peux rien garantir ici, je suis désolé, l'engagement des apprenants dans des formations hybrides? Alors, ma réflexion, c'est qu'il doit y avoir des activités synchrones. Une formation, certaines de nos formations tout en distanciel sont totalement asynchrones et je peux vous dire aussi par expérience qu'elles n'ont pas l'impact, un impact aussi prégnant chez les étudiants que lorsqu'il y a des séances synchrones. Et donc, après, c'est encore une fois une question qui est propre à, je crois encore qu'il y a une certaine liberté qu'on doit accorder aux enseignants-chercheurs, donc de décider le N, le nombre de séances synchrones, mais sans séance synchrone, on est ailleurs, on est dans une autre. Oui, il peut y avoir apprentissage, il y a Open University en Angleterre, il y a Téléuc ici au Québec qui offre des formations comme cela où on donne accès à du matériel et les gens naviguent dans le contenu individuellement. Bien sûr, il y a toujours un tuteur à disponibilité pour pouvoir réagir, mais néanmoins, voilà le choix que nous avons fait avec certains rationnels derrière auxquels je n'ai pas maintenant l'occasion de vous parler plus en détail. Je dois aussi préciser que les activités synchrones, je les contrôle bien sûr comme enseignant, comme Jean-Marie est maître du jeu ici aujourd'hui pour ce groupe, mais dans les faits, les étudiants ont demandé à avoir un certain contrôle sur leur capacité à échanger puisqu'ils sont tous en ligne, ils sont tous à distance. Et donc nous avons créé depuis cinq ans ou six ans maintenant pour chaque cours une séance ouverte qui est ouverte en permanence 24 heures sur 24 et donc les étudiants peuvent se rencontrer à travers cette séance Adobe Connect sans devoir me demander accès, sans devoir obtenir une autorisation pour justement faciliter le travail de groupe, le travail en équipe, le partage d'informations autrement qu'à travers un chat où je dois écrire le texte moi-même sur mon clavier. Donc permettre les échanges essentiellement. Donc un accès libre. Nous avons aussi bien sûr fait le choix que nos séances synchrones allaient mobiliser des pédagogies actives et pas seulement des exposés, malgré ce que moi j'estimais au départ être des contraintes très importantes, celles de l'écran, celles de la non-capacité à interagir, de se déplacer physiquement dans une salle. Les outils que nous avons utilisés avec les années nous ont permis de reproduire essentiellement presque tout ce que l'on peut faire en classe en situation de séance synchrone sur le web. Certains outils sont beaucoup plus intéressants que d'autres. Adobe Connect est quelque part au milieu. Mais néanmoins, nous réalisons donc des apprentissages par problème. Nous adoptons l'approche par projet. Nous avons des séances basées sur la méthode des cas qui sont très intéressantes et presque peu impactées, si je puis dire, parfois même avantageusement impactées par les technologies lorsque nous avons ou tenons ces séances. Donc, il n'y a pas de frais technologiques a priori, sauf les limites du logiciel que vous utilisez. Il n'y a pas de limites pédagogiques ou technopédagogiques, si je puis dire. Toutes les activités sont proposées sur Moodle. Elles sont connues. Cette planification, là, elle est claire, explicite et le temps prévu pour chacune est bien présenté. Pour que l'étudiant soit conscient qu'il y a au terme de tout ce qui est proposé 90 heures d'investissement de son temps, pour qu'il puisse lui-même ou elle-même faire le suivi de cette information. On parlait tantôt d'autonomie, de capacité à autogérer ses apprentissages. Alors, pour ce faire, il faut que l'étudiant ait les outils. Un de ces outils pour une bonne planification, c'est d'être conscient du temps qui s'écoule, du temps qui a été anticipé ou planifié au départ pour réaliser chacune de ces activités. Donc, nous ouvrons le livre tout grand pour que l'étudiant ait accès à notre planification sans qu'il y ait de curriculum caché, si je puis dire. De la même façon, vous aurez compris tout à l'heure que nous favorisions la perception, une perception élevée de son autonomie ou de son contrôle sur la tâche à travers le fait que nous lui donnons accès à des séances enregistrées qu'il pourra visionner à postériori, même s'il s'absentait une journée donnée, et à travers une séance ouverte et libre pour échanger avec ses collègues. Nous favorisons l'autonomie individuelle et la construction du groupe, la co-construction à travers le travail de groupe, de la façon suivante. Il y a deux questions qui faisaient référence. La question 2 qui était, comment concilier le besoin de sécurité, entre guillemets, et la prise de risque inhérente à l'engagement pour l'étudiant? Groupe ou individuel? Ça, c'est la question 2. Et la question suivante qui touchait à ce thème, quel levier ou comment entretenir la motivation et l'engagement lors du travail de groupe à distance? Une chose qui était importante pour nous dans la réflexion, c'était comment on construit l'édifice du parcours d'apprentissage. Est-ce qu'on va faire, on aura l'approche Open University ou TELUC, c'est-à-dire où on donne accès à tout le contenu et chacun navigue à sa vitesse, de la façon dont il le souhaite, etc. Ou est-ce qu'on aura une approche, comme on le fait très souvent en présentiel, où je suis un maître d'œuvre de la livraison du contenu à chaque semaine, j'amène avec moi mes outils, mon équipement et donc les étudiants des cours à chaque fois qu'ils me rencontrent, la suite des choses, des contenus à apprendre. Nous avons choisi une approche intermédiaire ou qui est qualifiée ici d'une approche par thème ou par volet, comme nous l'appelons, où de fait, nous avons fait le choix que pour une période de X semaines, qui va de trois à six semaines, un bloc de contenu ou un bloc thématisé de contenu soit accessible. Le bloc s'ouvre en même temps pour tout le monde et chacun peut alors naviguer à la vitesse où il le souhaite, selon ses disponibilités, selon ses ressources, etc., dans ce bloc. Mais, six, cinq, quatre semaines plus tard, il doit maintenant attendre pour l'ouverture du bloc suivant que tout le monde ait complété le parcours. Alors, dans les échanges et forums, dans les activités proposées en groupe, il n'y a pas une distancielle ou une différence trop importante jamais qui s'inscrit ou qui s'installe entre les étudiants. Ils ont, cela dit, quand même la capacité de pouvoir naviguer seuls ou de façon plus en solo, et ce qui favorise chez eux le développement de cette capacité d'autonomie ou de navigation plus autonome. C'est ce que l'on appelle dans la littérature le G-I-T-T, le JIT, pour en anglais le Just-In-Time Teaching. Alors, l'idée du Just-In-Time Teaching, c'est de livrer ou de proposer d'avoir accès à un contenu donné au moment opportun, plutôt qu'encore une fois de livrer le contenu sans discriminer l'importance de ce contenu, etc. Ce qui est beaucoup associé chez nous à un certain facteur de stress, nos études nous l'ont démontré, dans le stress tel qu'il peut être perçu chez les étudiants, il y a ce qu'on appelle les supports, d'un côté, c'est-à-dire ce qui fait diminuer le stress, et de l'autre côté, ce qu'on appelle les stresseurs, ce qui augmente le stress tel que perçu par les étudiants. Alors, le travail en équipe, le soutien des autres, c'est, dans nos recherches, a été démontré comme le prédicteur le plus significatif ou important de la diminution tel que perçu par les étudiants de leur stress. Et donc, il faut accommoder, il faut leur offrir un espace de soutien entre, donc, de la co-construction du savoir, de la capacité qu'ils ont de collaborer, d'échanger, de soutenir ces échanges également, pour favoriser, justement, une diminution de ce stress, voire de cette procrastination dont je parlais plus tôt. Nous avons une évaluation orientée par projet, je n'irai pas beaucoup plus loin ici, sauf peut-être pour le lien avec la question 6, qui est comment peut-on concevoir, organiser des activités d'évaluation permettant de garantir, je garantirais vraiment un mot, chaud, garantir la motivation des apprenants dans les activités de formation hybride. Ce n'est pas tant ici de garantir, mais si on réfléchit moins dans une perspective, disons, d'algorithme de solution, je dirais que d'un point de vue plutôt d'augmenter de probabilité, plus la tâche demandée se rapproche des attentes et des buts de formation de l'étudiant, plus il s'investira dans cette tâche évaluation, nous n'y reviendrons possiblement. Mais tout ça, de toute façon, pour nous, on a éliminé les examens complètement dans le programme. Et pour faire une petite parenthèse sur ce choix, je peux aussi peut-être vous informer que les programmes de médecine au Canada, majoritairement maintenant, donc c'est une vingtaine d'universités au Canada qui offrent la formation médicale. Donc la majorité de ces universités, et bientôt presque toutes, toutes, et incluant maintenant depuis trois ans ou deux ans l'université de Sherbrooke, n'offrent plus, ne proposent plus d'examens à leurs étudiants tels qu'on les a connus traditionnellement. Il n'y a plus de QCM, questions en choix multiples, il n'y a plus d'examens pour mesurer les acquis. D'autres mesures de nature plus formative ont été mises en place, et ça, pour tout le parcours des quatre années que dure la formation prédoctorale en médecine ici à l'Université de Sherbrooke. Je conclurai avec le dernier point qui est le forum de discussion. Cet outil que j'ai utilisé avant dans les cours en présentiel était plus ou moins efficace à mon sens, mais lorsqu'il a été utilisé et revisité dans le contexte du tout distanciel, il s'est avéré un levier vraiment important et beaucoup plus significatif du point de vue de la capacité à travers ces échanges pour les étudiants de réfléchir, quasi à voix haute si l'on veut, à leurs apprentissages et donc de faire ce que la littérature en psychologie cognitive appelle de la métacognition, vraiment quelque chose de très positif qui n'était pas anticipé au départ. Alors voilà pour le tout distanciel, pour le hybride cycle cours, nous avons aussi le cours qui est offert en partie en présentiel, en partie des cours qui sont offerts en partie en présentiel, en partie en distance et le choix d'être dans une forme ou d'une autre vient des étudiants eux-mêmes, puisque nous offrons les trois modalités, les cours en présentiel, les cours en forme hybride et les cours tout à distance et je dirais 90 % des inscriptions vont vers les cours tout à distance pour des raisons d'aménagement d'horaire, etc. Et ce que je voulais surtout noter ici, c'est qu'un des impacts du tout distanciel vers la forme hybride de nos cours, c'est que nous n'offrirons plus jamais maintenant, même si nous étions dans un mode tout en présentiel, plus d'une séance sur deux en classe. Donc sur une formation qui durerait, comme elles le sont chez nous, 15 semaines, il y aurait sept ou huit séances en classe pour, au profit donc du travail fait à l'extérieur au cours de la semaine où les étudiants ne sont pas en classe. Et c'est basé beaucoup sur une recherche réalisée à HEC Montréal par Jean-Pierre Béchard, qui, alors qu'il était directeur du service de formation continue des gestionnaires dans son établissement, à essayer ou tenter différentes formes de formation hybride pour, au final, à partir de l'appréciation des usagers, choisir cette modalité et elle s'est avérée tout aussi intéressante chez nous pour nos cours. Toutes les séances sont enregistrées, que le cours soit offert sous la forme hybride lors des séances en présentiel. Tout doit être accessible à postériori aux étudiants qui étaient sur place à ceux qui ne pouvaient y être. L'idée étant, comme un peu l'esprit de la classe inversée, de donner accès au contenu en dehors de l'espace et des discussions et des échanges, en dehors de l'espace physique formel de la salle de classe. Il y a aussi une philosophie derrière, c'est basé sur une recension des écrits que nous avons fait. Ce choix n'est pas tout simplement aléatoire ou cosmétique, si je puis dire. Les évaluations sont de même nature que pour la formation tout en présentiel. OK. En guise de conclusion, motiver quelqu'un à distance n'est pas très différent de motiver quelqu'un en présentiel. À la base, les mêmes indicateurs sont à prendre en compte. C'est la nature des outils que l'on a à leur disposition qui va changer la donne pour nous en termes de réflexion. Il y avait une question importante, intéressante quand même, la question 10, qui parlait de la surcharge de travail, qui disait comment faire, la question se lit comme suit, comment faire pour ne pas que les étudiants se retrouvent surchargés de travail si les enseignants décident de donner des lectures supplémentaires. Je vous dirais même si, par exemple, comme maintenant, je crois que c'est le cas pour vous, tous basculent en distanciel. Il faut penser, c'est une excellente question, il faut penser à cette surcharge possible de travail des étudiants. Et ce qui m'est venu en tête en disant la question, c'est un grand outil, c'est l'approche programme. Très souvent, comme mes enfants ont connu à l'école primaire et secondaire, lorsque les technologies sont apparues dans l'espace de formation, lorsque l'approche projet aussi est apparue, c'est la multiplication des projets entre les enseignants, de sorte qu'ils arrivaient à la maison, ils étaient débordés de travail, ils ne savaient plus où donner de la tête. Parce que rien n'était vraiment concerté entre les enseignants eux-mêmes à cet égard. Et donc, dans un excellent ouvrage paru en 2009, si je ne me trompe, publication en Polytechnique, les presses internationales de Polytechnique à Montréal, il y a cet ouvrage de Préjean et ses collègues, enseigné à l'université dans une approche programme. C'est un très bon outil de réflexion et de planification qui favorisent justement cette concertation. Basculer tout en distanciel ou sous la forme hybride devrait exiger de nous une concertation entre collègues pour voir justement jusqu'où on pousse le bouchon en termes d'exigence, d'activité à réaliser hors tasse. Le travail en équipe, comment pourra-t-il vraiment se réaliser si chacun des étudiants est dans sa résidence, son appartement ou son logement isolé? Quels outils mettrons-nous en place? Comment allons-nous alors peut-être multiplier les occasions et risques de conflits d'horaires entre les différentes activités, cours, etc.? Il y a une belle réflexion à faire. C'est vraiment important d'y penser. Et c'est vraiment, je crois aussi, un des moyens les plus intéressants pour pallier la surcharge de travail facile. Une autre question très intéressante sur la motivation et l'engagement en termes de recherche à distance. Alors, le texte auquel vous avez eu accès avant cette séance, cette rencontre, il faisait référence à la motivation et à l'engagement, mais pas nécessairement dans la distance. Je vous propose là, comme ça, une série de sites qui en parlent, qui le regardent de façon complémentaire, parfois pour soutenir un texte, une proposition qui est reprise dans différents sites. Mais ils sont tous intéressants, donc je vous invite à aller consulter. Et je terminerai avec une suggestion de mes collègues, Florian Meilleur, qui dit, au final, soyez indulgents avec vous-mêmes, comme nous l'avons été en 2001 lorsque nous avons mis le pied dans cette aventure. Nous apprenons aussi par la pratique, en le faisant, si l'on veut, c'est les mains dans la pâte. Donc, voilà, idéalement, c'est de bien faire le travail, autant que nous pouvons le planifier ou l'anticiper. Mais nous ferons des erreurs, nous nous erreurons parfois, mais nous apprendrons aussi de ces erreurs, idéalement, pour construire un espace de formation le plus intéressant pour nos étudiants. Et avec eux, favoriser leur apprentissage. Voilà. Trop parlé? Trop parlé? J'espère qu'il y a du temps. Oui, si, sans doute trop parlé, parce qu'effectivement, tu as tenu plus d'une heure, mais en même temps, tu as répondu à beaucoup, beaucoup de questions tout au long de la présentation. Donc, c'est normal que tu aies pris un peu plus de temps. Les questions, il y a des questions que les gens ont l'air de se répondre un peu à eux-mêmes dans le chat, ce qui est très bien. Le document aussi a été bien rempli par un certain nombre de personnes, donc c'est parfait. Est-ce que certains ont une question à poser maintenant, qu'on a un peu fini? Alors, on pourrait s'arrêter maintenant, mais je vous propose qu'on prenne quand même un petit temps de questions. parce que ça me paraît aussi important qu'autre chose. Donc, je vous écoute. Si quelqu'un veut passer dans le chat, qu'il n'hésite pas ou qu'il prenne la parole directement, les micros sont en général coupés. J'ai eu tendance à couper tout micro, je voulais non couper. Donc, si quelqu'un veut prendre la main et prendre la parole, vu qu'il n'y a personne pour l'instant, ne pas hésiter. Oui, Joël, est-ce que je peux poser une question? Attends, démarre, c'est super. Alors, merci. Merci, Denis. Je me posais une question. Alors là, j'ai un peu partagé ça dans le chat avec Élise, qui doit être quelque part là aussi. Autre jour, on donnait une formation aux enseignants sur, effectivement, la question de l'hybridation et on voulait commencer par la base des définitions. Et comme tu le disais, pas plus qu'il n'y a de méthode du bon cours hybride, de l'alternance, de la distance, le volume, etc. On s'est heurté à une pluralité de définitions et notamment, l'une d'elles que je sors là, entre la bimodalité et la commodalité. Alors, sur l'aspect technique, bimodalité, comme son nom l'indique, deux modes, mais déjà, la question de deux modes se pose la question de synchrone à synchrone et commodalité, deux modes également, synchrone à synchrone. On ne va pas définir là ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, mais je regardais l'Université Laval, tu sais, ils disent que le commodal, et ça rejoint la question de l'engagement et de la persévérance, le commodal, ils le distinguent du bimodal, c'est-à-dire les deux modes en même temps, ils le distinguent par le choix de l'étudiant, des étudiants qui peuvent choisir de venir ou non assister au cours. Le cours se donne en présentiel, en temps normal, je ne parle pas en temps de pandémie, le cours se donne en présentiel, mais il se donne en même temps, il est disponible en même temps à distance. Et je me demandais quel était, si tu avais une idée de l'impact donc du choix donné aux étudiants, de venir en présence ou de ne pas venir, sur les éléments dont tu as parlé que sont l'engagement et la persévérance. Est-ce qu'on a déjà des travaux ou des pistes ou des réflexions autour de ça ? Comment le choix donné aux étudiants de suivre ou ne pas suivre le cours à distance peut jouer à un impact ou à une quelconque à voir avec à la fois le sentiment de contrôlabilité dans le cadre du modèle de la dynamique motivationnelle et plus largement dans le cadre de l'engagement et de la persévérance ? Je ne sais pas si ma question était claire. J'ai l'impression que... Non, la question est claire. Par contre, je n'ai malheureusement pas de réponse précise au sens où j'aurais lu des recherches à ce sujet ou même pu documenter et ce type de choix particulier de commodalité commence à être utilisé cet automne dans nos cours à l'Université de Sherbrooke qui a fait le choix comme université québécoise, la seule d'ailleurs, à offrir pour la majorité des activités en présentiel cet automne. Mais forcément, il y a eu toutes sortes de façons de s'adapter au fait qu'une partie de nos étudiants ne sont pas venus s'établir à Sherbrooke cet automne, sont restés dans leur région pour des choix parfois financiers et autres. Et donc, à qui on a dit exactement ceci, vous pourriez finalement suivre aussi les cours de chez vous, même si nous vous ouvrons les portes et vous pouvez les suivre ici. Alors, je ne peux pas te répondre parce qu'on n'a pas encore réalisé de recherche, mais je suis en chantier de développer des outils d'enquête qui vont, pour la faculté des sciences et les expériences vécues à travers les cours offerts là-bas, documenter tout ce qui s'est fait dans les formations en chimie, en biologie, en physique, en informatique et en mathématiques à travers ces différentes modalités. Donc, j'aurais des réponses peut-être pour toi à l'hiver, mais du point de vue de la recherche, par ailleurs, du point de vue des pratiques, je suis conscient aussi qu'il y en a toute une pléthore et laquelle est vraiment plus intéressante ou avantageuse, je ne saurais dire. Non, non, c'était vraiment effectivement, mais je suis intéressée effectivement à ta réflexion et à ta recherche sur ça, c'est-à-dire, parce que si tu passes ça à un autre niveau que le cours lui-même, si tu passes ça au niveau de la formation et si on a des éléments pour éventuellement dire des choses à propos de la différence sur l'engagement des étudiants et sur la persévérance des étudiants entre l'un et l'autre des modes, je pense que ça impacte aussi nos établissements plus largement que, et c'est déjà beaucoup sur la formation, mais même plus largement que ça. Tu le dis, certains étudiants font le choix de ne pas venir s'installer, mais en France, on l'a vu aussi, quand les universités ont dit on reprend tout le monde à 100%, d'autres ont dit ben non, nous c'est 20%, puis d'autres ont encore voulu faire autrement, et bien en fait, ça a un impact sur les étudiants qui viennent ou non s'installer dans la ville où se trouve l'université. Je pense qu'on peut peut-être voir s'il y a d'autres questions au-delà de la question de la commodalité qui n'est. Il y a une question peut-être que je souhaiter rebondir, Jean-Marie, dans le chat, qui dit dans un format hybride, je la trouvais très intéressante comme beaucoup d'autres, dans un format hybride, comment avez-vous déterminé ce que vous alliez faire en présentiel et ce que vous alliez faire à distance? J'imagine que c'est au synchrone ou au présentiel. Bon, alors là, c'est intéressant parce que c'est effectivement une question que l'on s'est posée et je vous dirais que pour l'essentiel, presque toutes les activités asynchrones, donc non-présentielles ou non-synchrones, tiennent à des temps de lecture, des temps de réflexion, des temps de partage d'informations. Et lorsque l'on se retrouve en situation synchrone ou et ou présentielle, nous sommes dans des situations de vraiment activités à réaliser. problèmes à résoudre avec l'APP, cas à analyser avec la méthode des cas, activités d'élaboration d'une tâche et tout autre. Donc, essentiellement, presque toutes ces séances sont, mettent en action, si l'on veut, les étudier eux-mêmes. Alors que les asynchrones visent davantage à l'acquisition au sens plus classique de lire, échanger à travers les forums et avec certains questionnements déjà planifiés. Voilà, comme on a un peu décanter. Il y a une question qui vient de tomber de Jean-Claude Dufour sur la différence de participation des élèves entre la présence et la distance. Et il constate que les élèves à distance ne participent pas ou peu. Est-ce que c'est ton expérience ou est-ce que c'est son expérience? Oui, c'est la même chose ici. Après, il faut aller voir peut-être les pourcentages. Mais rappelez-vous du schéma en amont que je vous ai présenté. Il y a des raisons qui font que cette participation ne dépendra pas nécessairement de vous ou de quoi que ce soit que vous auriez planifié de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire que parfois, leurs propres conditions d'apprentissage à la maison, à l'appartement ou où ils logent ne seront pas favorables. La fatigue, par exemple, la capacité d'avoir un outil qui est performant et qui n'est... Je n'entends pas un mot sur deux. Peu importe. Leur disposition, prédisposition, même à pouvoir suivre cette journée-là tout ça ne tient pas à votre planification. Donc, je crois qu'on a moins la capacité à pouvoir influencer ces facteurs externes. Il faut un peu vivre avec, si l'on veut, quant au nombre de... au pourcentage de participants. Mais sinon, voilà, je pense qu'il faut quand même tenter de maximiser et puis échanger. Nous, on fait des évaluations... On demande des rétroactions une séance sur deux. À toutes les deux séances, on a un petit 15 minutes de discussion sur ce qui a bien été, mal été, du point de vue technopédagogique. Pas sur le fond, pas sur le contenu à apprendre, sur le mode de livraison, entre autres. Et des ajustements sont faits assez rapidement. J'ai vu passer un paragraphe de Lou Bertrand et je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une proposition de travail. Est-ce que je vois soit d'un travail collaboratif sur une thématique et alors, est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel il aimerait travailler avec d'autres gens ? L'idée aussi, là, c'est que tu lèves plein de questions. Comme tu disais, on pourrait construire une liste des points de vérification qui seraient intéressants par rapport à la mise en place d'un cours hybride. Donc, il y a plein de choses et donc, on va bientôt couper les questions mais je vais juste te laisser réagir l'eau quand même d'abord. Oui ? Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Oui, alors c'est Laurence. Laurence, désolée. Non, c'est pas grave parce que justement, j'ai essayé moi de mettre en place une formation hybride avec les étudiants de licence. je suis en psychologie moi et en fait, je me suis un peu heurtée à leurs angoisses par rapport aussi au contexte actuel. Moi, en fait, ce que je leur avais proposé, j'ai fait de la bimodalité sur un tiers, j'ai 18 heures en fait de cours, un tiers de bimodalité avec un groupe en présentiel et un autre en distanciel par la force des choses si je puis dire. Et ensuite, mon idée, c'était de proposer un travail asynchrone avec la moitié des étudiants en présentiel qui pouvaient suivre le cours avec les éléments principaux du cours et une autre partie en distanciel avec un approfondissement en fait des concepts à partir de textes, de vidéos, de recherches et je leur avais proposé de faire des quadrinomes donc qu'il y ait un binôme en présentiel et un binôme en distanciel pour favoriser le travail collaboratif en fait par la suite pour qu'ils puissent mettre en commun et puis produire un document, un travail après qu'ils avaient à déposer sur le Moodle. Et ça leur semblait un peu monstrueux en fait parce que je leur demandais et c'est surtout le travail collaboratif qui leur posait problème en disant qu'on ne peut pas forcément compter sur ce que fait l'autre on ne travaille pas forcément pareil voilà C'est une très bonne question puis c'est une problématique qui est je dirais présente depuis la nuit des temps au centre présentiel non présentiel le travail en équipe c'est un enjeu il y a des gens qui travaillent très fort d'autres qui sont plus à la remorque etc. Je dirais qu'il ne faut juste pas ici sous-estimer nous on donne dans presque toutes les formations qui exigent du travail en équipe une petite formation ou des séances initiales sur le comment travailler en équipe comment faire ce travail en équipe on prend pour acquis essentiellement que parce qu'en primaire ou secondaire ils ont eu l'occasion d'être appelés à travailler en équipe qu'ils sont habiles qui sont compétents on a dit tout à l'heure un des éléments de la motivation c'est percevoir que j'ai les outils à ma disposition les habiletés pour bien réaliser la tâche clairement la réaction de cet étudiant me démontre qu'il ne perçoit pas que peut-être lui ou elle a les outils pour elle-même c'est bon mais à chercher à mobiliser ses pairs dans l'activité proposée c'est une autre capacité ou une autre habileté que leur avons-nous donné pour vraiment les outiller adéquatement dans ce sens en général très peu d'outils donc je crois que ça pourrait exiger pour nous peut-être en particulier lorsque maintenant c'est plus en exergue à travers le distanciel de les outiller un peu mieux il y a de très bons ouvrages qui sont aussi proposés sur ce travail en équipe et je dis bien équipe parce qu'on pourrait distinguer le travail de groupe je travaille en équipe une équipe c'est un agrégat de personnes qui vraiment travaille de façon collaborative ou coopérative alors que le travail de groupe qui est souvent ce qui se passe dans nos cours c'est plutôt juste on se met ensemble et on essaie autant que faire ça peut de pondre le produit attendu mais pas toujours de façon concertée explicitement etc donc voilà ce serait ma suggestion d'accord merci beaucoup bon 17h20 je vois que le nombre de participants est en train de baisser des gens sont en train de remercier par rapport à la richesse et à la compétude donc merci Denis en tout cas pour tout cet apport que tu donnes l'idée aussi puisqu'on a un groupe de travail derrière c'est que si des gens ont envie de s'emparer de continuer à travailler ensemble sur ces sujets là on a tous les outils on a tous les moyens et les envies de continuer à travailler ensemble donc n'hésitez surtout pas à réagir sur la liste de diffusion du groupe pour proposer un travail ou une réflexion ou des liens ou tout élément qui pourra permettre à tout le monde de continuer donc ce groupe il existe sur le web au travers d'un lien que je vais mettre tout de suite sur le chat avant que tout le monde parte on a aussi démarré un questionnaire qui nous paraissait intéressant qui est un questionnaire où on voulait faire un point au moment des reconfinements parce qu'on s'est dit tiens en fait c'est un bon moment pour se poser de se dire où on en est en quoi on a progressé par rapport à avant et sur quoi on a besoin de travailler alors dans notre groupe ça nous intéresse parce qu'on a l'impression d'avoir identifié des sujets qui sont peu ou pas traités par ailleurs et qui pourtant ont un intérêt pour un certain nombre d'acteurs et donc si on peut y travailler tous ensemble on avancera aussi tous ensemble sur ces questions-là j'ai quelque chose d'intéressant enfin il y a vraiment une des questions qu'on a identifiées typiquement c'est le problème des TP à distance qui est un vrai problème semble-t-il les gens ne savent pas faire ça sur les stages il y a des choses qui existent il y a Mathieu Petit qui donne des présentations un petit peu partout mais sur la question des TP en même temps il existe des choses mais je pense qu'elles sont assez peu connues donc il y a une réflexion une mise en forme sur cette question-là qui semble importante donc cela pour dire que Petit 1 il y a un questionnaire pour voir où on en est et comment on pourrait avancer ensemble et Petit 2 il y a du travail à faire tous ensemble pour ne pas refaire chacun dans son coin puisque c'est quand même le moto de ce groupe-là voilà sur la page du groupe en question vous verrez aussi qu'on a identifié un certain nombre de webinaires le second c'était donc Denis aujourd'hui et c'était une véritable chance de pouvoir t'avoir aujourd'hui Denis et dans les prochaines semaines on a en fait le 16, 17, 18 identifié 3 webinaires qui ne sont pas des webinaires spécifiques au groupe mais qui sont organisés d'une part par IMT Atlantique qui va inviter Didier Paclin pour parler justement de ces questions de commodalité et Emmanuel Sylvestre pour parler des questions d'évaluation et puis on a en fait on a on a pensé à faire venir Denis dans le cadre de son texte sur le tableau tableau qui est proposé par un groupe d'intervention d'innovation pédagogique je ne vais pas avoir le bon terme mais qui il est des universités du Québec et donc le 18 novembre il y a un séminaire justement animé par Mathieu Petit sur la question des stages à distance qui est une bonne chose et puis je vais en oublier et puis de toute façon on va en mettre d'autres et puis on vous mettra aussi rapidement que possible les modalités d'inscription c'est-à-dire que pour les webinaires d'IMT Atlantique je n'ai pas encore le lien pour vous dire inscrivez-vous ici mais ça devrait arriver incessamment sous peu merci encore Denis merci à tout le monde pour vos questions et puis je vous proposais d'arrêter là si ça ne frustre personne si quelqu'un a encore une dernière question que cette personne n'hésite évidemment pas mais on va clôturer là on n'est plus que 52 plaisir de vous retrouver dans d'autres contextes chacune et chacune merci merci